Cette semaine, histoire de passer la pandémie, on reçoit Magali Lagumalté, Guillaume Selye et Valérie Bourdua. Bonjour à tous et toutes, mon nom est David Girard. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire de passer la pandémie. Pendant cette pandémie, on en a parlé au début beaucoup, un grand succès littéraire, la peste de Camus, on s'est dit pourquoi ne pas profiter de l'occasion aujourd'hui pour aborder le sujet des maladies, la peste, les pestes, la lèpre également. On reçoit aujourd'hui Guillaume Selye et Valérie Bourdua pour nous en parler. Guillaume, bonjour, content de te retrouver ici. Comment vas-tu? Salut! Très bien! On s'en sort? Oui, je vis bien la pandémie, ça va. J'ai oublié de vous ingéniez, je ne vais pas parler. On s'en sort bien. Valérie, te salue. Ça fait plaisir. Bonjour! Comment traverses-tu le confinement? Ah, je traverse avec zénitude et gratitude. On se trouve des hobbies pour passer le temps. On s'occupe, on n'a pas le choix. Magali, contente de te retrouver. Allô! Allô! Bien oui, merci, contente de te retrouver aussi. Toujours là. Encore fidèle au poste, comme à chaque semaine, c'est mine de rien notre sixième émission. Ça passe vite, cette histoire-là. Et on espère que ça achève également le cycle pandémique. Voilà. On se croise les doigts. Alors aujourd'hui, deux sujets. Guillaume va nous parler de la grande peste hétite. Comment repousser une épidémie pendant, durant l'Antiquité. Et Valérie, elle, va aborder la lettre au Moyen-Âge. Punition divine et exclusion. Deux sujets intéressants, chers auditeurs et chères auditrices. Émission qu'on commence dès maintenant, Guillaume. Bonjour! Bonjour! Moi, je vous emmène 3 300 ans en arrière dans le pays du Hattie. Donc, c'est ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Donc, les fêtes sur lesquelles je vais vous parler, ça remonte aux années 1320 avant notre frère. Donc, le peuple qui habitait la région à ce moment-là, il s'appelle l'Élithi. Et l'Élithi accordait vraiment une importance très particulière aux volontés des dieux, comme tous les peuples politétistes. Donc, quand ils étaient considérés et satisfaits par les offrandes, les dieux apportaient leur bien-viens sur le pays. Ils supportaient les conquêtes du roi et ils favorisaient le peuple. Quand ils étaient négligés et coléreux, les dieux pouvaient apporter les épidémies, la famine, la guerre et semer la mort. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a plusieurs tablettes, en fait, cunéiformes, donc cunéiformes d'écriture en poing, qui a été retrouvée à Atusha. Ça, c'était l'ancienne capitalité, qui rapporte des prières du roi. Alors là, pour les noms des rois, là, il faut vraiment écouter. Celui-là, il s'appelle Mourchili. Ça s'adapte à quoi une prière ? Il te s'adapte à 3300 ans. Là, je vous ai fait une petite sélection, parce que là, je dois vous avouer que c'est assez redondant, le texte ancien. Donc là, il faut vraiment comprendre que c'est le roi qui parle à la première personne, et le roi étant l'intermédiaire des dieux. Il parle directement aux dieux. Donc voilà. Dieu, mes seigneurs, une épidémie a eu lieu dans le pays du Hati, de sorte que tout le pays a été écrasé par cette épidémie. Il a été très endommagé. De fait, ces 20 dernières années, de nombreuses personnes sont mortes dans le pays du Hati. Donc là, on sait, c'est vraiment pour ça qu'il accède aux dieux. Donc là, on sait comment il sait que l'épidémie est bien dédiée. J'ai fait une interrogation auriculaire auprès de la divinité. Il était déterminé par la divinité que c'était bien la cause de l'affaire de tout d'alliable jeune. Donc là, les dieux, en fait, par l'intermédiaire d'un oracle, ont désigné une affaire précise qui serait l'origine de cette épidémie. Donc là, le roi reprend, « Moi, Mourchili, votre serviteur, je ne peux pas supporter l'inquiétude de mon cœur et je ne peux pas surmonter mon angoisse en face à cette épidémie. J'ai interrogé l'oracle au sujet de l'épidémie. Maintenant, on cherche à régler l'affaire vis-à-vis des dieux. Moi, je vous ai donné à vous, les dieux, les seigneurs, des compensations et des cadeaux propiatoires au nom du pays. » Là, le roi, en fait, il explique qu'il a donné des cadeaux, il a fait des offrandes, il a fait des libations et tout ça pour satisfaire les dieux, pour faire en sorte que les dieux reviennent plus sympathiques sur le pays du Hati et en fait, arrêtent d'envoyer des épidémies. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on sait de quel type d'épidémie il s'agissait à ce moment-là? Non, justement, c'est ça qu'on ne sait pas. Il y a eu plusieurs propositions. L'épidémie, comme tel, les titres l'ont nommé « Incaas ». Il y a certains historiens, quand on lit l'historiographie, qui rappellent ça à une peste, parce que c'est vraiment un terme qui est comme global. C'est comme « fléos », c'est comme « plague » en anglais. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas clairement identifié l'épidémie comme ça. Il y a eu comme trois propositions qui ont été faites. La variole, d'autres formes de fièvre et de typhoïdes, un peu comme on avait eu à Athènes au 5e siècle, ou la thulaméria. Donc, ça, je vais revenir. La thulaméria, c'est comme la fièvre du lapin. C'est très peu connu chez nous, mais en fait, ça va être très intéressant. L'identification de cette épidémie-là est vraiment complète, parce qu'en fait, il faudrait trouver des sépultures. Et les Éthites, eux autres, utilisaient la crémation. Donc, on n'a pas de corps. On n'a pas de corps, on n'a pas de reste, on n'a pas de peau, on n'a pas de muscles, on n'a pas de cheveux, on n'a pas de dents. Et puis, on n'a pas de vêtements, en fait, qui pourraient nous permettre soit de connaître des parasites, soit de connaître l'épidémie comme tel, le basique. On a un parallèle, par contre, qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'en Égypte, en Égypte, ils momifiaient, donc on rappelle, on a les corps. Et sur les momiés, en fait, on a trouvé des restes de paradis dans les bandettes ou dans les corps directement, ce qui a fait qu'on sait que certaines personnes qui vivent en Égypte sont morts d'épidémie, sont morts de basile, sont morts d'infection de diverses. Sauf que dans notre cas, on n'a pas de corps. Donc là, on ne peut pas le faire. C'est difficile de savoir. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Par source. Et qu'as été les causes de cette épidémie? Là, c'est vraiment intéressant. Parce que quand on lit un peu le texte et tout, puis là, on s'entend que ça remonte à tromper 300 ans. Donc la plupart des sources restent assez incertaines et assez incomplètes, en fait, parce que les tablettes ont été détruites et compagnie. Donc ce qu'on sait, premièrement, c'est que l'épidémie a vraiment dépeuplé beaucoup de pays. Il y a eu vraiment beaucoup de morts. Au point que le roi, en fait, dans un autre extrait de sa prière, il dit « Ceux qui faisaient les offrandes de pain et libation pour vous, les dieux, les seigneurs, ont été fortement accablés par l'épidémie. Ils ont diminué en nombre à cause de l'épidémie. L'épidémie ne s'éloigne pas d'eux, ils continuent de mourir. » Et là, Mourchilé, le roi, ajoute ça. Et ça, c'est vraiment comique, si on peut dire. « Quels que soient les préposés aux offrandes de pain ou de libation qui ont diminué en nombre, s'ils périssent tous, plus personne ne pourra donner les offrandes de pain et de libation. » Donc là, Mourchilé dit « Il y a eu tellement de morts que même les prêtres et tout ça sont tous morts. » Et Magani? Oui, et puis j'ai l'impression que le roi se déresponsabilise un peu du fléau qui arrive à son peuple. Oui, mais c'est ça. C'est là qu'il est vraiment intéressant, c'est que le roi, en fait, il explique dans sa prière qu'il y a eu trois causes à son épidémie. Trois, quatre causes, en fait. Il y a une cause qui le prend lui personnellement, et puis là, il dit qu'effectivement, il y a eu une négligeance d'un des dieux, qu'il n'a pas donné les offrandes et tout ça. Ça, il le prend vraiment personnellement. Toutefois, l'oracle lui a dit qu'il y avait trois autres causes. Et ces trois autres causes-là, ce n'est pas à lui qu'ils sont incombés, c'est à son père. Parce qu'il faut savoir que son père, il s'appelait Chupiloguma Premier. C'est pour ça que je vous dis le nom des rois, là, il faut quand même suivre. Chupiloguma Premier. Lui, il vivait à peu près vers… C'est facile à dire des fois aussi dans les élèves, dans les étudiants, en tout cas. Lui, il vivait à peu près vers 1350. Puis on sait que son arrivée au pouvoir, elle n'est pas légitime. Et on sait, grâce à la prière, qu'il a tué l'héritier présomptique, le vrai héritier, pour prendre sa place. Donc là, déjà, on a un régissier qui est suivi d'une usurpation de terre. Première cause de l'épidémie. La deuxième cause, c'est un par-jeu. Chupiloguma, toujours le même, aurait pillé l'Égypte. À un moment, un territoire qui appartenait à l'Égypte. Sauf qu'il y avait un traité avec l'Égypte. Et les traités, à ce moment-là, il faut vraiment comprendre qu'ils sont pris devant les dieux. Donc là, Chupiloguma a attaqué un pays contre un traité. Là, il n'a pas averti l'oracle avant. Il n'a pas averti les dieux avant. Donc là, les dieux sont vraiment mécontents du fait qu'il a attaqué ce pays-là, par jeu. Troisième point. Et puis là, vous allez un peu rire, genre, on l'accuse de vol. Toujours Chupiloguma. Parce que quand il est entré dans ce territoire-là, il a déporté les gens. Donc ça, d'un point de vue hétite, c'est un vol. C'est le vol de population pour déporter ailleurs. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que c'est probablement cette déportation-là qui est la cause de l'épidémie. Parce que quand on recoupe les sources, on regarde, on traite les sources de l'Égypte à ce moment-là, d'Akhenaten. Et là, on a la preuve, en fait, qu'il y avait déjà une épidémie qui durait depuis une dizaine d'années dans la région qui a été pillée. Oui, et puis, dans le sens, ce que je comprends, c'est qu'aussi le roi, il est un peu comme l'intermédiaire aussi de son peuple avec les dieux. C'est comme une sorte de grand prêtre. Ça fait que c'est sur lui un peu que ça retombe, justement, par ses serments envers les dieux. Puis que, voilà, ça peut entraîner des catastrophes, finalement. C'est ça. Et de tous les rois éthiques, en fait, Mourchil, c'est un peu ceux qu'on connaît le mieux, mais c'est aussi quelqu'un qui était vraiment attentif aux dieux. Il faut comprendre que l'épidémie, comme telle, elle a tué son père, Choupiouine, elle a tué son grand frère qui était l'héritier au trône, genre. Et sur l'allée, c'était lui le prochain. Donc lui, il a quand même peur que les dieux, comme, aillent contre lui. Il faut aussi considérer que la faute de son père, qui est une faute morale, si on veut, le par jour, le réussite et tout ça, comme son père, en fait, avait fait des rituels d'expiation, genre en disant au Dieu, ce n'est pas ma faute, mais les dieux ont quoi accepté ces rituels-là ? Mourchil, lui, il le sait parce que l'oracle lui a dit. Donc là, il dit comme, ce n'est pas ma faute, moi, et tout ça. Moi, je suis comme innocent là-dedans. C'est les fautes de mon père. Moi, j'ai expié mes propres fautes. J'ai fait des libations, j'ai fait des offrandes au Dieu qui m'en voulaient, moi, personnellement. Mais le reste, je ne suis pas responsable. Laissez mon peuple tranquille, laissez l'épidémie aller. Et ce qui est encore pire, il dit à ses dieux, prenez l'épidémie, genre, et puis pitchez-la chez mes voisins. Oui, parce que tu me racontais d'ailleurs que dans le cadre de cette épidémie-là, on assiste à la première utilisation d'une arme de guerre, en fait, d'une bactérie comme arme de guerre. Oui, c'est ça. En fait, là, il y a plusieurs théories. Je n'entrerai pas dans les noms des spécialistes et tout ça. Mais il est dit, probablement dans les sources anciennes. Donc là, on est aux alentours de 1300 avant de Jésus. Que Mourchili, une fois que l'épidémie est comme plus ou moins passée dans son pays, a quand même récupéré des moutons qui étaient infectés. Donc là, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop c'est quel type d'épidémie que c'était. Et qu'on penserait que c'est là-dessus la merrière, la fièvre du lapin. Et que donc, il a envoyé ses moutons dans le pays d'à côté. Et ce qu'on sait aussi à travers les textes, c'est que ça faisait au moins une centaine d'années, en fait, que les Hétites étaient en guerre contre ce pays-là. en seulement deux ans. Donc, l'impact réel de cette épidémie sur l'autre pays est vraiment important. Wow! Comment va-t-elle disparaître? Quelle est-elle, cette épidémie? Là, c'est assez difficile à dire parce qu'en fait, les textes ne la mentionnent pas. Ils ne la mentionnent plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de prières de Mourchili qui ont été faites au moins une vingtaine. Donc, quatre centrales à quatre dieux vraiment précis, vraiment importants pour les Hétites. Mais à partir d'un moment, on n'en parle plus. Donc, les dieux ont fini par être apaisés, on va dire. Et considérant que les Hétites ont continué à survivre, je suppose que l'épidémie s'est arrêtée un jour. Magali? Oui, je ne sais pas si je vais trop vite dans tes explications, mais la fameuse fièvre du lapin Thulaméria, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on sait? Oh! Alors là, on s'accroche, OK? Là, je suis parti rechercher ma petite feuille. Donc, en fait, ça, la Thulaméria, comme tel, c'est une... C'est... C'est... C'est une bactérie, en fait, qui sera en contact direct avec des animaux, dont le lièvre, mais pas seulement, pas juste le lièvre. Les tiques aussi. Ce que ça entraîne, et puis c'est là que c'est vraiment difficile à voir, c'est que ça entraîne vraiment des symptômes très larges. Alors là, on s'accroche. la septicémie, c'est important, des hémorragies, ça peut entraîner jusqu'au coma, OK? Là où on a des problèmes, c'est que ça crée des ganglions. Donc là, on pourrait penser à la peste, notamment, ou à la pariole ou d'autres maladies qui en créent aussi. Ça peut avoir des conséquences pulmonaires, cardiaques, des lésions cutanées, des nausées, des fommissements, des fièvres. Donc, vraiment... Est-ce que c'est la COVID? C'est exactement ça. On pourrait vraiment y penser dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment large et puis, c'est pas facile justement à identifier à cause de ça. Est-ce qu'on va trouver d'autres parallèles dans les sources anciennes? Oui. Moi, je vous renvoie, par exemple, à la chronique à Effemagali sur Athènes. Donc là, nous parlerons de la peste d'Athènes qui n'était pas vraiment une peste, mais ça, c'était intéressant aussi. Sinon, si on va vraiment dans l'Antiquité du Proche-Orient ancien, on peut penser à la Mésopotamie. On sait qu'en Mésopotamie, à Babylone, ils connaissaient déjà la lettre au 18e siècle avant Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que les anciens préconisaient déjà la quarantaine de sujets infectés pour éviter que ça infecte les uns les autres. Là, il y a des lettres, admettons, du roi de la ville de Marie qui dit qu'il y a une de ses servantes qui est au courant qu'une de ses servantes est malade d'une maladie qui a priori est contagieuse. Donc là, il dit vraiment à tout le monde « Je ne veux plus que cette personne-là rentre dans mon palais. » Pourquoi ? C'est pas difficile. C'est la porteuse d'eau du palais. Donc c'est elle qui va porter l'eau à tout le monde dans le palais. S'elle continue, elle va contaminer tout le monde. Donc c'est ça, on la met en quarantaine. On comprend déjà le principe des chaînes de contamination. De ce point de vue-là, on pense quand même que c'est moral, que c'est divin. Et le deuxième autre point, c'est là où on peut faire des liens, c'est évidemment dans l'Ancien Testament. Donc les anciens hébreux, eux autres, ils parlaient de deux maladies souvent. Donc dans l'Exode, on parle des dix plaies de l'Égypte. La sixième des plaies, c'est une maladie qui s'abat sur l'Égypte mais on ne sait pas trop c'est quoi. Et ce que ça crée, en fait, c'est que ça crée des escarres bourgeonnants, c'est ça que j'ai lu dans le texte, et des pustules, à la fois sur l'homme et à la fois sur les bêtes. Mais on ne sait pas c'est quoi comme maladie. Les autres, ils appellent tous ça « tzaharath », genre c'est de l'hébreu, genre ça veut dire l'épidémie, collectivement conservée et concernent exclusivement la lèpre, en fait. Et là, on peut vraiment voir que la lèpre est considérée comme une malédiction divine. On ne peut pas la soigner et puis la personne qui est comme pointée par la lèpre, c'est vraiment Dieu qui l'a mis là. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de la soigner. Il faut juste la sortir de la société pour ne pas qu'elle contamine les autres. Et ça, on peut penser au récit de Myriam. Pour ceux qui sont un peu cinéphiles, Bénure. Ah, voilà. Merci. On mettrai la référence de Bénure sur notre page Facebook. Petite pause musicale et on vous revient dans un instant. Rebienvenue dans cette émission de l'histoire de passé de la pandémie. On parle à lèpre aujourd'hui, on parle des maladies, on parle de la peste également et on continue avec la peste, la peste, pardon, avec la lèpre au Moyen Âge. Je me mélange dans mes pandémies. Valérie Bordua, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Explique-nous, d'où vient la lèpre? Question large. Oui, c'est une question très large en effet. Alors, on sait que la lèpre est bel et bien visible en Antiquité. Elle est d'ailleurs présente aussi dans le Nouveau Testament. Ça fait partie d'un des nombreux miracles de Jésus-Christ. Mais la lèpre acquiert une certaine notoriété au Moyen Âge, notamment avec l'expansion de l'islam et les invasions barbares. Mais c'est surtout aux croisades, dans le fond, qu'on attribue l'arrivée de cette maladie-là en Occident, notamment par l'augmentation du commerce avec l'Orient, où l'on situe géographiquement les origines de cette merveilleuse maladie. Et c'est d'ailleurs durant les croisades qu'on va assister à la création en 1119 d'un ordre hospitalier bien particulier qui va s'appeler l'Ordre de Saint-Lazare, du nom, dans le fond, du Saint-Patron des lépreux. Quelle était la mission de l'Ordre de Saint-Lazare? En fait, c'était principalement de venir en Inde aux lépreux en Terre 5, mais ça permettait aussi aux chevaliers lépreux d'aller combattre les infidèles. Ce ne leur était pas permis en temps normal dans les autres ordres hospitaliers. Ça leur permettait de remplir leurs devoirs de chevalerie. Magalie? Ben oui, j'étais juste surprise parce que ça veut dire qu'il y avait des chevaliers et des lépreux assez en forme. J'aurais pensé que comme vous aviez la lépre, il n'était peut-être pas super en forme. Voilà. En fait, comme la lépre est une maladie dégénérative, en fait, c'est que ça prend énormément de temps avant que ce soit complètement pas fonctionnel. Mais comme dans le fond toutes les maladies, ça touche toutes les classes de la population, il y avait quand même des nobles. Le chevalier qui était comme non, mais moi, je veux accomplir mon devoir de chevalier. Je veux mourir sur le champ de bataille, non pas dans mon lit. Mais ça a créé tout un malaise parce qu'on n'avait jamais vu ça. puis c'était même tabou parce que là, les musulmans voyaient des chevaliers malades de la peste, qui est une maladie dans le fond quand même avec une qualité morale divine. Les attaquer, il était comme, mais mon Dieu, mais c'est, dans le fond, est-ce que c'est des envoyés de Dieu? Est-ce que c'est un message divin? Apparemment, ça a choqué les mœurs à l'époque, mais ça a fait l'effet voulu. Il y avait des lépreux chevaliers sur le champ de bataille durant les croisades. Ah, c'est une autre culture. Non, mais ça a dû faire dans les manchettes à l'époque. Et comment, pour les gens qui nous écoutent, pour moi, entre autres, comment on traite, comment sont traités les lépreux? OK. Alors, au niveau social, il faut comprendre, dans le fond, que la population atteinte de la lèpre à l'époque se situe entre 2 et 5 % de la chrétienté au Moyen Âge. Puis c'est que, dans le fond, c'est une des conséquences de l'essor urbain. Alors que, puis il y a toute l'idée aussi, justement, que la lèpre, dans le fond, c'est une maladie qui est super contagieuse. Mais non, contrairement aux croyances de l'époque, ce ne l'était pas. Sauf que, dans le fond, pourquoi est-ce qu'elle se transmettait peut-être facilement? C'est que, qui dit essor urbain, dit, bien, augmentation de la densité de population. Puis on sait bien qu'au Moyen Âge, bien, l'hygiène n'est pas la même pour aujourd'hui. Donc, mettez tout ça ensemble, c'est sûr qu'il y a une augmentation de la transmission de plusieurs maladies, dont la lèpre. Voilà, c'est la vie. On sait, par contre, que pour éviter, justement, le plus possible la contagion, on va mettre les malades dans des endroits spécifiques, que ce soit aux portes des villes ou à l'écart des villages, qu'on va appeler les proseries. Donc, c'est vraiment des endroits géographiques qui leur sont attribués. Il n'y a personne d'autre qui va là. Est-ce qu'on en retrouvait dans tous les centres urbains? Apparemment, non, tout simplement parce que quand même, c'est un luxe de dépenser quand même un espace pour ces gens-là. Donc, on semble dire en tout cas que c'est un luxe des grandes villes, notamment Paris, que d'avoir des léproseries. Donc, peut-être que les villages, dans le fond, il y avait comme un cabanon où est-ce qu'ils parquaient, si vous voulez, en bon français, les lépreux. Ça explique pourquoi est-ce que dans certaines régions aussi, les lépreux ont le droit, si vous voulez, de se promener. Là, je dis les. S'il y en a un pour 50 personnes, je pense que c'est gérable comme problème. C'est juste que pour des raisons de santé publique, on essaye justement de gérer le problème en les restreignant, étant donné qu'il n'y a pas de remède qui existe à l'époque. Donc, ce qui est quand même... Vous voyez l'épreuxerie comme la seule façon de combattre la maladie. Et quels symptômes présentaient les lépreux? Alors, j'ai qualifié ça de symptômes nécrosiques parce que c'est une maladie quand même qui s'attaque, vraiment qui mange le corps. C'est épouvantable. J'espère que personne n'est en train de souper parce que sinon, bon appétit. Parce qu'on parle souvent justement de lèvres et de nez crevassés, perdre de dents, attaque aux mains, aux pieds. Vraiment, ça avait l'air d'être quelque chose de vraiment merveilleux. Ça fait en sorte qu'aux yeux de leurs contemporains, en fait, lépreux apparaissaient comme des gens qui sont bel et bien vivants, mais qui ont vraiment l'apparence d'un corps en putréfaction. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est peut-être les origines aussi de toutes les légendes de mort vivant. C'est probablement que ça vient de là. Mais ce qui est quand même encore plus dommageable, en fait, c'est qu'outre son apparence, lépreux dérange la société médiévale en raison justement de l'absence de métier ou d'utilité. Donc, ça fait en sorte qu'étant des marginaux au sein de la population, bien, ils sont considérés comme complètement inutiles. Magalie, tu avais une question? Oui. Je me demandais s'il y avait, outre lépreux aux ries, s'il y avait développé peut-être un traitement plus ou moins efficace, je ne sais pas, pour la lèpre à ce moment-là. Non, bien, dans le fond, il y a tous les traitements classiques justement de l'époque, donc purge, saignée. Ce qu'on va tenter aussi de faire des fois, c'est qu'on va essayer d'assécher aussi les parties du corps qui sont atteintes. Sinon aussi, on va avoir, on va développer des bains de plantes, mais vraiment, mon best-of, c'est un masque de graisse de poule rôti qui ont été nourris avec des serpents. Donc, on va genre badigeonner le corps des lépreux avec ça. Apparemment, c'était visiblement inefficace, mais j'imagine qu'il essayait. Mais non, malheureusement, ça ne portait pas fausse. C'est vraiment terrible. Ah, ça devait être épouvantable. Je ne sais même pas, en fait, si ça faisait du bien quelconque aux patients. Puis en plus de tout cet aspect physique-là, on leur mettait des signes, des signes distinctifs, si je comprends bien aussi. Oui, dans le fond, pour aider justement la population à les reconnaître et à les éviter. Dans le fond, on obligeait les lépreux, ou du moins les gens qui étaient déclarés malades, à porter justement des techniques de couleur rouge, grise ou noire. Puis le plus important, on leur donnait une petite clochette qu'on appelle la crecelle pour justement prévenir les habitants, du moins de la ville ou du beau où ils se trouvaient qu'ils arrivaient. Donc, si je peux vous expliquer la situation. Dites-vous que les rues au Moyen-Âge, ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est des rues qui sont quand même assez restreintes. Vous avez des commerces, des étals, les gens passent, il y a des animaux aussi. Là, tout d'un coup, vous entendez cette espèce de cloche-là qui sonne. Donc, il y a tout le monde qui tasse pour laisser passer justement le lépreux qui essaye justement, j'imagine, de faire son chemin et de ne pas trop... Il peut faire son épicerie, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Il allait faire son épicerie, mais en fait, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui tousse, tout le monde se tasse. C'est exactement ça. Et pourquoi recevait-il l'aumôme? L'aumôme? Alors, il faut comprendre qu'au Moyen Âge, la charité qui retienne, donc l'idée justement de donner aux plus nécessiteux, c'est parmi les valeurs les plus importantes qui existent. Et surtout, elle doit être démontrée à la vue et au-dessus de tous. Donc, le lépreux, en raison de sa condition dont il ne peut pas travailler, il dépend vraiment de la communauté pour survivre. Bien, on va lui donner un petit gobelet qui j'imagine qu'en passant au milieu de la foule, il va genre le présenter de manière assez évidente. Et dans le fond, ça permet à la population de faire leur béat et dans le fond, de faire preuve de charité chrétienne envers le plus nécessiteux de la gang qui était à l'époque le lépreux. Voilà. Et puis, oui, continue. Non, vas-y. En fait, est-ce que les lépreux étaient tous considérés égaux dans les léproseries? Une question comme ça. Bien sûr que non. Dans le fond, les lépreux, ils étaient traités selon leur rang. On imagine un bourgeois qui est déclaré lépreux, il peut emménager dans les léproseries avec tout son stock et il va recevoir dans le fond un traitement qui est dû à son rang. Par contre, ça va faire en sorte que justement, cette inégalité-là au sein des léproseries va amener des fuites. Il y a vraiment apparemment des lépreux qui vont fuir les léproseries, ce qui a dû susciter quand même des émois à travers la population et même pour le malade lui-même qui se retrouve quand même out of the blue, mais sans aucune ressource parce qu'il n'y a personne qui va venir au secours d'un pauvre lépreux étant donné que dans l'imaginaire médiéval, c'est quand même une maladie qui est très contagieuse. Les gens qui rentraient dans les léproseries d'ailleurs étaient considérés comme morts déjà. Exactement. une grande espérance de vie. Non. L'espérance de vie en tant que telle au sein des léproseries est quand même variable, mais quand même l'intégration des léproseries observe un processus qui est vraiment particulier puisque de l'heure vivant, en fait, les malades subissent leur propre funéraille. parce que justement, en rentrant dans ces endroits-là, ils sont considérés morts au siècle, donc morts aux yeux de leurs proches et de leur communauté. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une léproserie, tu ne peux même pas t'écrire parce que dans le fond, tout ce que le lépreux touche dans l'idée, dans l'imaginaire médiéval, encore une fois, est susceptible de transmettre la maladie. Donc, c'est vraiment tu n'existes plus pour tes pères, ce qui devait être horriblement souffrant. Et ils sont donc laissés aux soins de moines, dans le fond, qui dédient leur vie justement aux soins au détriment de leur vie puisque la maladie, on n'est peut-être pas contagieuse, mais c'est sûr que si les seules personnes avec qui tu as des contacts, ce sont des lépreux, bien évidemment, il y a de fortes chances que tu développes cette magnifique infection. Maladie. Est-ce qu'il y a un caractère moral derrière cette maladie? Oui. D'ailleurs, en fait, ça rejoint un peu ce que Guillaume disait plus tôt, c'est-à-dire que justement, ce qui caractérise les lépreux, c'est le fait que c'est une dégénération longue de la maladie qui aggrave l'apparence du malade et qui est perçue comme une manifestation de péché. En effet, au Moyen-Âge, en fait, le corps reflète la pureté de l'âme. Donc, quelqu'un qui est sain, bien quelqu'un qui est moralement correct. Puis, en fait, le lépreux, c'est d'autant plus horrible parce que le lépreux, donc, étant malade, est celui qui a péché, mais c'est un mal qui est, c'est moi de le dire, cruellement incarné dans la chair. C'est horrible de voir ça. Et d'ailleurs, on veut classer la laie parmi ce qu'on appelle les maladies honteuses, c'est-à-dire que c'est une maladie qui amène la honte sur ta famille. Donc, ça devient un problème assez significatif quand ça vient frapper la royauté, comme dans le cas du roi Baudouin IV qui est le souverain de Jérusalem durant les croisades, justement. Et c'est d'autant plus un problème parce qu'étant roi, mais lépreux, il ne peut pas se marier, donc il ne peut pas assurer la transmission du pouvoir, ce qui met à mal, justement, la pérennité du jeune royaume de Jérusalem et, par extension, de tous les États latins d'Orient. Et d'ailleurs, petit cue cinématographique pour ceux qui s'intéressent, dans le merveilleux film Le Royaume des Cieux, je pense, qui est sorti au début du XXIe siècle avec Orlando Bloom, il y a cette magnifique scène dans le fond où est-ce que justement Baudouin IV est mort et tu as sa sœur qui, dans le fond, tu vois dans sa face qu'elle brûle de curiosité de voir à quoi ça ressemble un lépreux. Il lui enlève son masque et c'est vraiment une vue épouvantablement horrible. D'ailleurs, l'actrice le démontre assez bien. Mais ce qui est quand même intéressant justement, c'est que le caractère moral de cette maladie-là se développe vraiment durant le Moyen-Âge central, donc XIIe, XIIIe siècle, avec la chasse aux hérésies. En effet, on voit les dissidents religieux à l'époque comme des gens qui sont malades par leurs idées hétérodoxes et que, dans le fond, ces idées-là ne peuvent que corrompre l'âme. Donc, on reste quand même dans l'idée que justement le corps est le reflet de la pureté de l'âme, étant donné que tu as des idées dangereuses, bien tu pêches, donc ça se transmet visiblement par la maladie. Et on va justement appliquer l'idée de propagation morale à la lèpre. Donc, ça fait en sorte que c'est vraiment cette idée-là de corruption des mœurs par l'hérésie qui a contribué à faire de la lèpre une maladie d'autant plus contagieuse dans l'image d'un médiéval. Ce qui n'était pas l'autre. On a observé un recul aussi de la maladie au fil du temps. Oui, et donc... Oui, dans le fond, c'est quand même particulier parce que la lèpre existe encore aujourd'hui, mais il y a eu un net déclin de la maladie à la fin du Moyen-Âge parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la merveilleuse épidémie de peste bibonique, la peste noire qui est arrivée dans les années 1347-148 qui a dessiné près de la moitié de la population européenne. Donc, dans le fond... Un fléau a mis fin à l'autre. Exactement. Parce que dites-vous quand même que les lèpreux sont quand même confinés dans des endroits restreints et précis dans la ville et comme ce sont des malades, ce sont des gens dont le système immunitaire est déjà affaibli. Mais la peste là-dedans, les malades, dans le fond, n'ont même pas le temps de développer les symptômes qui sont déjà morts. Donc, ça a aidé, si vous voulez, à provoquer un certain déclin à la fin du Moyen-Âge et il y a eu même une autre épidémie durant l'époque moderne qui va encore plus contribuer à faire disparaître cette maladie-là de la scène européenne qui est la tuberculose. Donc, c'est plein de maladies toutes plus dangereuses et contagieuses les unes que les autres qui vont justement faire en sorte que la lèpre, bien, finalement, va disparaître de la scène européenne. Et au Moyen-Âge, est-ce qu'on avait des remèdes pour prêter la lèpre? Est-ce qu'il y avait une chance de s'en sortir? Pas vraiment. Dans le fond, c'est peu importe ton système. En fait, la minute où tu l'avais, comme il n'y avait pas de remède en tant que tel, c'est que tu mourrais de ça, mais à petit feu. Et d'ailleurs, on a retrouvé des squelettes où, justement, il était vraiment à même de voir l'évolution de la maladie selon ton rang social. C'est-à-dire, admettons, des enfants de paysans qui contractaient la lèpre, bien, vivaient beaucoup moins vieux et surtout, en fait, avaient moins de chance, si vous voulez, de souffrir de cette maladie-là. Ça, c'est admettons, des enfants qui venaient justement du milieu bourgeois ou noble dont le squelette est vraiment bouffé par la maladie. Parce que, justement, s'il n'y a pas de traitement, bien, t'attends patiemment que la maladie t'emporte ou du moins que quelque chose arrive et mette fin à tes jours. Donc, non, il n'existe pas de remède à cette pocheuse maladie. C'est une lente condamnation. Condamnation à mort, en fait. Oui, de l'agonie. Prenons un moment. Petite pause musicale très rapide pour reprendre notre souffle et on vous revient. Bon retour, chers auditeurs, chers auditrices. Merci, Valérie. On a pris une petite pause parce que, quand même, il y avait des détails pour ce qu'il y a. On les diffusait à 5 heures de lundi soir, donc les gens mangent normalement, c'est pas. Voilà. Petit retour. On a ouvert l'émission avec la littérature, évidemment. Guillaume, tu nous expliquais que pendant l'Antiquité, il y avait la littérature pessimiste où les maladies étaient très présentes. Oui, c'est ça. En fait, à plusieurs époques, autant en Égypte qu'en Mésopotamie, on parle de littérature pessimiste. Donc là, c'est, admettons, il y a eu des périodes très fastes. Après, les périodes fastes, c'est le déclin des royaumes. Et pendant les périodes de déclin des royaumes, là, on trouve des sourds. C'est souvent, c'est pas forcément des prières, c'est sous forme soit de contes, soit de rappels ou sur ce qu'on pourrait appeler des testaments ou des choses genre des épitaphes. Et là, on parle vraiment, on dit, c'était mieux avant. Là, c'est vraiment de paraphraser, mais c'était mieux avant. Et ce qu'on voit, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a vraiment une recherche d'un idéal, d'un âge d'or qui est passé. Et là, dans cet âge d'or-là, on parle de richesse et qu'on met toujours en comparaison les choses. Donc, richesse, pauvreté, gare, la bonne santé, l'épidémie. Et l'épidémie revient tout le temps. Et des fois, on trouve en parallèle de cette littérature pessimiste-là des gravures ou des choses qui, là, on représente vraiment comme des corps amassiés, des corps qui ont des furons, des trucs, des machins. Donc, vraiment, une épidémie visuelle. C'est ça qu'on présente. La famine, la maladie. On peut trouver ça comme deuxième période intermédiaire en Égypte et troisième période d'Ours en Mésopotamie. Ben, Gaby? Oui, puis en Grèce, il y a un mythe qui est comme, c'est ça, c'est justement le mythe de l'âge d'or. Comme quoi, il y a eu une succession de races ou de types d'hommes et que la race d'or c'est celle qui était proche des dieux qui marchait avec eux et que c'était justement cet âge d'or perdu qui ne reviendra jamais. Donc, c'est vrai que c'est présent beaucoup en Antiquité. Ben, si on reste un peu dans l'Antiquité... Pardon, Gaby, vas-y. Ben, si on reste dans l'Antiquité, on peut aussi penser à Sophocle avec Oediproir, qui était quand même une pièce assez importante parce qu'en fait, il y a la peste, la fameuse peste d'Athènes qui, à ce moment-là, en fait, est transposée dans la ville de Thènes qui est notre ville grecque. Et la peste, en fait, est vraiment comme une sorte de personnage central à l'intérieur de la trame de la pièce. Et la peste est vraiment là. C'est vraiment le relant dramatique de la pièce. Donc, c'est sûr, il y a Oedip, Oedip, pour se rappeler, Oedip tue son père et pousse sa mère. C'est lui. Mais à travers tout ça, vraiment comme l'écran de fond, si on veut, c'est la grande peste. C'est l'épidémie de grande peste qui est vraiment là, qui est une sorte de transposition, finalement, de la violence des hommes, genre de cette période-là qu'on met vraiment à l'intérieur de la pièce. C'est le fait. Valéry, est-ce qu'on a retrouvé aussi au Moyen-Âge des récits autour? Je t'en sais comme ça, je ne sais pas si tu le sais. En tout cas, tu ne le sais pas. Oui, bien, c'est sûr que, bon, tantôt, je vous ai parlé de la lèpre, j'ai fait une petite incursion avec la peste, mais pour ceux, dans le fond, qui s'intéressent à la littérature médiévale, bien, dans le Décaméron, de notre ami Bocas, en fait, c'est une histoire assez étonnante qui a donné lieu, dans le fond, à un style littéraire qu'on appelle l'antithèse. Donc, le Décaméron, ça raconte l'histoire de dix nobles, sept femmes et trois jeunes hommes qui sont à Florence durant l'épidémie de peste qui ravage la ville en 13 ans caratute. D'ailleurs, Bocas fait quand même un petit aparté au début de son oeuvre en disant justement que c'est le genre de maladie où vous alliez trouver le matin, dans le fond, les gens qui sont en parfaite santé, au dîner, ils sont malades et au souper, ils sont passés à très pas. Donc, c'est une maladie qui ne pardonne pas. Mais, vous avez ces dix jeunes-là ce serait le fun qu'on aille se trouver une place ou chiller dans un endroit peut-être un peu plus joyeux allant en campagne. Donc, ces dix nobles-là vont comme fuir complètement la maladie et donc toute la situation terrible et funeste autour de ça pour aller s'installer en blégiature puis durant dix jours, d'où le nom justement de l'oeuvre, ils vont à tour de rôle dans le fond se raconter des histoires pour justement se divertir puis justement comme complètement évacuer toute la gravité de la situation de la peste. Donc, c'est vraiment une histoire assez fantastique justement qui fait justement en fait, où justement la peste, elle est là, elle est quand même présente. C'est ça dans le fond qui explique même l'idée de l'oeuvre mais en même temps, je pense qu'elle est jamais même nommée dans l'histoire. Donc, c'est quand même intéressant. La toile de fond. Oui, c'est ça. Ce qui est fascinant c'est de voir ces gens-là qui continuent à avoir une vie normale dans ce contexte complètement décadent-là. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui finalement dans le coin de ça. C'est exactement ça que ça me faisait penser en fait. Les gens qui partent en campagne pour fuir l'air mi-signatique de Montréal. C'est connu, les mi-signes, c'est dangereux. Voilà. Respirez pas trop. On regarde cette fois-ci. Écoutez, ça nous fait penser à autre chose. Ça nous fait voir qu'avant nous, il y a eu évidemment d'autres situations épidémiques et les gens, l'humanité a survécu. On est contents. On regarde le barin! Bravo! Voilà, c'est tout. C'est fini. Je pense que c'est ce qui clôt l'émission pour cette semaine. Magali Lagu-Maltin, merci encore pour ta présence. Guillaume Cellier et Valérie Bordua, merci à vous deux pour vos chroniques. C'était très intéressant, enrichissant et franchement divertissant. J'ai bien dit. On vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à aimer notre page Facebook et à mettre un gros pouce en haut, vers le haut sur notre page YouTube aussi. Ça nous encourage énormément à continuer. On aime ça. Les commenter également, on aime ça aussi, c'est le fun. On remercie aussi le régisseur anonyme. Oui. Connu sous les initiales de MC. On vous donne un indice comme ça pour que vous le trouviez. Et, chers auditeurs et chères auditrices, mon nom est David de Gérard à l'animation. Et, on vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada